Bienvenue à cette deuxième course remplie d'Angleterre avec le départ de cette deuxième manche qui fait un bon intérieur et qui va prendre le all shot comme aux premières manches, avec toujours un beau soleil c'est vraiment super cuit, alors que le Prado donc elle apparemment vient de passer, qu'on m'a fait passer en tête de la course Il y a un drapeau jaune qui a été aussi, avec le commissaire Il y a un drapeau jaune qui passe troisième Compluté la sortie en virage Et la Prado qui est partie, qui s'est détachée devant, elle commence trois secondes en hausse C'est une partie là qui donne beaucoup pitié Tout le 4 qui est en train de se détacher du reste, il y a des écarts qui se forment Mais on attend un peu loin là, la piste On va reprendre la bonne tranchée On va reprendre le premier tour Avec un retard sur le Prado n'a pas l'écart Il y a au moins une seconde de retard Et une grosse attaque, un gageur qui envoie comme un fleuve par terre Je crois que c'est Kéroli Je crois que c'est Kéroli On va peut-être voir ce que les commissaires en disent quand même Un peu limite C'est en train de se dépasser entre Kéroli et gageur Ouh, il est tombé sur l'ornière On laisse qu'il passe Il se retrouve sixième position qu'il a dans la première manche Il a quand même le temps à tir off en étant dans le saut, ça c'est beau aussi Et on est en train de faire un peu de tondeuse C'est trop compliqué de se virer là, on va sortir On ne voit pas le goût Ça n'a pas retombé L'une bosse, ça va perdre un peu de temps Pas rien ça Là où il faut se placer pile dans l'ornière Il sert assez à mettre la roue sur le bord C'est compliqué hein Il est en train de se rapprocher légèrement de Jonas Il n'utilise pas le bord extérieur Juste pour accélérer le plus droit possible Et petit contact Il est en train de faire l'intérieur Ça va passer, c'est passé On est à la cinquième place Alors que... Ouf ! Ça serait mieux de le retomber dessus là Une bouteau sur la tête, ça va peut-être faire mal quand même On va rater l'ornière, on va passer au-dessus Un peu de temps perdu Là on est dessus, du coup on patine On va repousser le pied pour au sorcien Ça conserve quand même la place Ça conserve quand même la place Donc il est pique Il est en train de se battre devant En tête de la course Deux mondes de retard sont à la quatrième place C'est une moyenne de trois secondes autour On comprend Encore du top 10 qui est bien assez loin Donc à la 8ème place C'est un gros écart à la 9ème place On va la ressortir, ça va baisser un peu On retourne en 2,5 Et là, on va faire du temps 2,13 Donc le crou est qu'à 8 secondes Et puis là où t'as 7 secondes On est toujours sous l'arrivée Il y a toujours cette partie là Qui est très cassante Il y a une coupe qui a géré La moto qui rebondit beaucoup Une moto très rigide quand même Sur les robots Quand je rentrerai le temps, on prend plus t'extérieur Et là, on a été dire bonjour au commissaire Un petit peu prêt Un petit peu là Là t'es beaucoup encore dans l'air, qui penche la moto, qui anticipe la courbe, qui va arriver. Là c'est trop compliqué. Comme là on a essayé de casser la moto sur la gauche pour la faire partir à gauche. Ça y est, c'est compliqué. Réactérations sur cette piste. Réactérations qui balaient beaucoup ici, qui balaient beaucoup la piste sur la largeur. Compliqué à passer après pour les concurrents derrière. On a 2,17, ça fait 12 secondes de perdu sur le premier. C'est assez énorme. Il y a un petit groupe derrière. Au dixième, le dixième est pas si loin de ça. Et après il y a un écart avec mon dixième. Il y a un écart. 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 On va tomber pile sur la bosse, la moto qui a cabré. Ouh et là c'est un scope mais c'est mal parce que ça ne s'est pas bien passé. Et au contact, clove qui passe, il est retourné aussi et intérieur, oh ça c'est un bloc passe. Et c'est passé, t'es viril. C'est un bloc. Sous-titrage ST' 501 Alors que c'est du calendrier ou de corrigé ? C'est l'Italie prochainement pris. Il me semble, ouais c'est ça. C'est un match juré. Un grand prix qu'on retrouvera prochainement. Oui c'est prochainement. Il y aura aussi le X2. Alors je ne sais pas si vous avez eu les petites informations mais Romain Fèvre a modifié quelques petits réglages sur sa moto. Quelles règles-là je n'ai pas l'information. Au niveau des suspensions notamment. Peut-être pour qu'elles soient moins rigides. Oui ça c'est plus souple. Vu le terrain, oui c'est possible. C'est tout à fait logique. Comme c'est un terrain assez cassant. On voit quand même les mouvements sortis de... Réalisé en bon début de course, avant que Keroly... Il embarque au premier. Il y aura certainement une discussion chez les commissaires après ça. Il va prendre un petit peu de l'argent sur ce groupe derrière. Après le top 10, je ne vois pas où est le 11ème. Je pense que dans la tête de Romain Fèvre, c'est de viser la 6ème place pas au plus. De toute façon, 22 secondes sur Geoffrey Erlitz. C'est pas bien sûr que... C'est un peu d'autre Vosgien. C'est pas une chouchou hein. Vosgien il est résident belgique il me semble. Je crois que oui. Les champions du monde bien sûr en X1. Il semble que c'était en 2017. Alors je sais pas si c'est une impression visuelle mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus bas sur les virages que la première manche. Et j'ai l'impression qu'elle prend plus d'angle la moto aussi. Peut-être que le fait que justement que la piste se détériore, on est plus profond dans les creux, dans les ornières et on prend plus la moto. Peut-être qu'elle est aussi... Il y a beaucoup plus de boss aussi. Il y a du mal de séparer du groupe de derrière quand même. Il y a un groupe derrière qui reste vrai. Et le groupe devant il est parti. Le chrono déjà avec le chrono du meilleur tour il est tellement rapide. Il y a Lupino qui s'est raté. Il y a un petit passe. Ouf ! C'était chaud là ! Il y a un rapide je ne sais pas comment. Et l'intérieur à nouveau. Ca va faire un nouveau bloc passe sur Kolderov. Et c'est passé. C'est aussi un problème au niveau de la moto. Comme on voit il n'y a pas beaucoup de Kawasaki en première place. C'est vrai que là il est incroyable. A prendre la moto. La moto qui fait un rodéo avant de tourner. Et on est à la mi-course. On vous rappelle comme premièrement, comme d'autres courses, deux tours supplémentaires une fois que le chrono est arrivé à son terme. Bon bon, le leader va se réveiller. Le premier qui repasse en tête. Un petit peu mou dans la larnière. Il y a l'air d'y avoir un peu de duel entre Kager et Prado aussi. Prado voilà. C'est un petit moment où il est place. C'est en train de faire je pense tous les virages côte à côte. Parce que depuis tout à l'heure, on n'a que les charmants de position. Ca va faire tout le tour depuis tout à l'heure. Il y a un ex qui est, il y a déjà 35 secondes devant. Il y a l'air qui certainement devient une bonne cinquantaine de secondes. Et là, il est compliqué. Il est compliqué, en vrai bon ce virage. Il y a un virage que j'ai bu. Faut qu'il fait des sauts. Oh la vache. Là il a anticipé un petit peu. Il n'a pas perdu de place. Mais attention quand même à ne pas reproduire ce genre de manoeuvre. Ce qui est rassurant, c'est que le prochain circuit sera beaucoup moins défoncé que ce circuit. Mais il y a quand même des piges à ma durée. De toute façon, Romain l'avait dit qu'il viserait pas beaucoup les gros points dans les deux premières courses. C'était pas un bon film. Les premières courses n'ont pas le bon film. Là aussi, il y avait un plutôt bon rythme. Il y a clairement la terre. Il y a un truc qui ne convient pas tout simplement à la moto non plus. Il y a aussi peut-être. On propose qu'on fasse aussi l'instant en pub. Il va y avoir les événements qui vont arriver prochainement. Un petit... Attention. Un petit rallye par exemple. Ah oui, la Rallye du Portugal. La Rallye du Portugal, je crois que c'est le week-end du 24. Oui, ça, ça. Donc dans deux semaines. En deux semaines, il reste... La Rallye du Portugal, en trois semaines, on retrouvera la Formule 1. Le week-end prochain à moto, GP. A Austin ? A Austin ? A Austin. A compris les Etats-Unis. Vous allez bien vous rêver parce qu'ils seront vraiment à 22h. dans un grand collier. Alors là... Dormais pas. Je ne peux pas aller kiffer parce que mal des heures, la course commencera. Dormais pas. Alors que derrière la lutte... Entre Seawer, je crois, et Jonas ? Jonas ou... non, peut-être ? Heu... Koldehoff ? Peut-être ? Qui était septième. Je ne sais pas si on va voir qui est déjà derrière. Je pense que c'est Koldehoff. Alors je crois avoir vu Seawer, mais pas sûr. Et là, ça va peut-être Jonas avec lui. En tout cas, ils sont à côté de l'environnement qu'il va arriver. Il y a un groupe de 4 derrière. Ils sont à 4 qui vont essayer de se battre. Là, c'est beau parce qu'elle est en train de prendre un petit peu le large. Là, on a fèbre. Il y a l'impression qu'il a retrouvé du rythme, là, d'un coup. Je crois qu'il l'a retrouvé. Donc il va falloir faire attention parce qu'il y a peut-être bientôt les premiers retards à terre qui vont arriver sur Romain. C'est encore un petit peu de marge. Mais il va être prétendu à les croiser. Et Prado qui a fait une erreur. La ligne, il est passé sur le pilot. Il faut qu'il sert de revenir un petit peu derrière. Là, on a fèbre aussi. Il y a toujours ce mirage-là qui est fou. Ultra compliqué. Très, très compliqué. Ah là, dommage. Et il a glissé de l'arrière. L'arbre arrière, ça a patiné. Et c'est Jonas qui passe. Il y a un arbre arrière qui a patiné. Et là, ouf, l'attaque directe. Et il y a moyen qu'il refasse la même qu'avec les off peut-être. Non, il est plus bourré là quand même. Il est peut-être un peu trop forcé. Il est un peu gourmand. Il s'accroche la Jonas pour l'instant. Ah, je l'as qui a un gros rythme aussi. Oui, il est en train de serrer Romain. C'est intéressant pour lui. Est-ce qu'il me semble où le chez Honda ? Peut-être Gaz-Gaz aussi. Il y a peut-être Gaz-Gaz. Ça, Gaz-Gaz plutôt rouge. Ainsi que Kiroli et Erlings, eux, sont chez KTM. Je pense qu'il est hyper compliqué. La Jonas qui accélère un peu. On va mettre un petit peu d'écart. Bien, on va faire un peu d'écart. Il va revenir. Il va revenir un petit peu. Une seconde, il va stabiliser l'écart. Il va sauter loin. Ce vierge aussi qui est ultra compliqué. Et 2 secondes, il va stabiliser l'écart dans les secteurs. Mais il reste en train de partir un petit peu. Il va essayer de travailler un petit peu différente. Il est tellement compliqué. Il est en 10 dans ce virage. C'est comme un circuit rapide parce qu'on attend quand même des vitesses. Les arrières sont quand même rapides. On se dirage. Il y a la carte qui a l'air de se maintenir. Derrière, il a décroché. Il a bien décroché. Il y a Jonas qui a pris le petit saut. J'ai pas l'impression que ce soit le chemin le plus rapide. C'est là. Il se resserre. Il est vraiment compliqué. Là, on a fait un petit peu la bosse qu'il fallait pas prendre. Il revient, il revient, il revient. Il revient. Il revient. Il revient un peu. Il a peut-être un petit peu de temps perdu dans un virage qui est précédent. Mais pas grand chose. Il est quand même au contact. Il le voit. C'était compliqué de sortir du virage. Pareil. 2 secondes 6. Il y a un rythme à peu près similaire. Il reste 3 minutes de course. C'est élevé puisqu'on n'a plus de dépasses qu'on ouvre. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Il est très. On va voir. Il reste en train de partir un peu, en train de revenir aussi derrière. On revient sur des retardataires, il me semble. Les retardataires sont devant. On va faire leur course, il faut peut-être gêner un petit peu les pilotes. Il revient non ? Il a fait tarder un petit peu de temps avec les retardataires. On va voir comment gérer le trafic romain. On va voir le trafic romain extérieur. Mon terrain est moins abîmé. Attention, il ne va pas se gêner non plus les retardataires. Il n'a pas tiré qui va être doublé. Oh, dommage ! Quel dommage ! Quel dommage, mais c'est la huitième place qui vient de prise. Il y a des retardataires, on ne sait plus qui est qui. Il ne veut pas tirer ce qu'ici. Il n'y aura plus romain. Et le chrono quitte à zéro. Ça va être compliqué, on pourrait aller chercher la sixième place. Je pense qu'il reste au moins trois tours. Je pense qu'ils ont déjà passé la ligne. Peut-être pas. La sixième place, il va être compliqué à aller chercher. On va essayer de tenir la septième. Oh, la moto qui est quasiment couchée. Il y a une virage. Oulala ! Aïe 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 ! Elle a perdu la bosse, la bosse qui a fait passer la moto sur la roue avant. Il y a une virage. Il y a une virage. Il y a un voût. Il y a un voût , il la bosseh. Il y a un voût��. Il y a un voût qui il y a douze. Il y a un voût qui l'est qu'un voûte. L'objectif c'est de reprendre la 7ème place, on va pas passer la ligne, on sera 3 tours. Ooooooh, il a failli rester bloqué un talus. Et la flamme c'est peu là, on a un petit coup au coup là. Aïe aïe, là c'est fini la 2ème place Kolderhoff qui est passé. Et il est là qui a passé la ligne. Et là on est bloqué, c'est Guerreur qui est en tête de la course. Et encore une partie royale. Et puis derrière lui c'est une des retards à terre, il y a le 10ème qui doit être 8ème aussi. Peut-être avoir moyen d'aller faire comme la 8ème place. Il ne faut pas aller tour propre. Il y a un truc qui est parti en haut à arrière. Il y a un truc qui est parti en haut. Il y a un truc qui est parti en haut. Il y a un truc qui est parti en haut. Il y a un truc qui est parti en haut. Il y a un truc qui est parti en haut. Il va rester tout le tour. Il va falloir. Il va falloir entamer le dernier. Il va falloir passer encore par-dessus la moto. Peut-être aussi les pneus qui sont assez usés. 3 minutes, il y a des joueurs qui entoment le dernier tour. On voit que c'est compliqué quand même. C'est compliqué ça. Il y a des pneus qui doivent être usés aussi. Ce n'est pas facile. On voit il y a certains virages qui sont complètement marqués. Oui. Il y a des virages qui sont beaucoup plus marqués que les autres. Vraiment les virages on voit il y a des moto accélèrent dans le virage. C'est très compliqué. Avec les deux vagues. Ok, allez. Je vais à la deuxième place. Je vais à la deuxième place. C'est pas passé, il y a une meilleure accélération pour Romain Fèbre. Ouh, glisse sur l'ornière, ça c'est pas bon. On va réussir à tenir encore un tour. Et on s'est raté, on est un peu dans la bosse. Et on tourne en deux mains, c'est très très lent. Attention, ça a un petit peu des petits contacts. Il y a d'ailleurs qu'il faut encher la ligne, qui remporte le grand prix. Orbeck qui va essayer d'aller chercher la neuvième place, s'il peut. Chérolique. Chérolique qui est passé. La ligne pour la troisième place. Il a pris un peu de la 1 en 1. Je pense qu'il ne va pas être tout à fait satisfait de cette course. Il y a beaucoup de poires qui vont... Je vais juste te voir. Et... Ouh, elle a glissé la moto. Laissez sur l'accélération, trop d'angle. Il y a longtemps un tas de sillage. Alors qu'on a déjà allumé les barbecues à côté. Et qu'on est dans... Le dernier essai de course pour Romain Ferre. Kodemov qui a chuté. Qui est maintenant 17... 8ème. Sur le classement, on le voit 17ème. C'est un petit problème de transpondeur. Et c'est la dernière acceleration. Et l'arrivée. Avec normalement une 9ème place. Ce grand prix. Et c'est confirmé 9ème. Geiger qui remporte la course devant Prado. Kiroli. Erling Zilpino. 4KTM. . Sous-titrage FR ?